salut à toutes et à tous les amis c'est francky j'espère que vous allez bien j'espère que vous m'entendez bien surtout on se retrouve à une horaire un petit peu inhabituel et surtout dans une configuration un petit peu particulière puisque il est 5h18 du matin et bon bref peu importe l'heure qu'il est je m'en vais je m'en vais au boulot et je voulais pousser un petit coup de gueule un petit coup de gueule vers même un très très gros coup de gueule envers grand tourisme 7 vous savez que d'une manière générale je suis assez conciliant avec le jeu j'essaie d'être assez mesuré dans mes propos même si je suis plus souvent positif de par les mises à jour etc qui souvent sont un petit peu aux eff pour certains mais bon bref peu importe donc vous savez que moi je suis plutôt très positif vis-à-vis du jeu mais là c'est pas possible je suis obligé de pousser ce coup de gueule même si beaucoup l'ont fait je vais quand même rajouter ma petite pièce dans la machine et rajouter dans ma pierre à l'édifice si je puis dire parce que là c'est pas possible je suis absolument dans l'incompréhension totale vis-à-vis de polyphonie et je ne comprends pas ce qui s'est passé bref revenir au contexte on va parler des délits bien évidemment et de ce fameux bug qui qui pose problème et en soi c'est pas forcément vis-à-vis du bug en lui même que je voudrais pousser un coup de gueule alors le bug quel est il c'est très simple sur les délits b et c ça se passe parce que la délits a n'est pas impacté je ne sais pas pourquoi mais les délits b et c de cette semaine sont littéralement bug et c'est à dire que tu rentres dans un salon alors avant de faire le salon tu fais évidemment des qualifications ça se passe très très bien une fois que tu rentres dans le salon ça semble pas trop mal le tour de mise en place tu regardes déjà tu vois que certaines voitures commencent un petit peu à naviguer tu vois des frises des lags des gros gros lags façon lobby et là tu te dis bon c'est bizarre tu commences à lancer ta course tu fais ton premier tour et donc tu commences à rouler tranquillement premier tour ça se passe à peu près bien et d'un coup tu vois certaines voitures qui se propulsent contre les murs tu te dis ah tiens et tu remotes comme une balle sur sur les premiers et tu passes le premier et grosso modo c'est quasiment tout le temps comme ça une fois que le premier tour est terminé le deuxième tour plante systématiquement avec un code d'erreur ce vous savez les codes d'erreur habituel de sony et ça ça fait deux jours puisque fait même trois puisque certains m'ont même fait la remarque en disant que ça avait commencé dimanche soir donc dimanche soir moi je considère lundi alors on va considérer lundi soir lundi toute la journée plutôt mardi donc ça fait deux jours pleins deux jours pleins avec des bugs qui ont été référencés dans le monde entier ce n'est pas juste spécifique à la france c'est pas juste spécifique à l'europe ça a été référencé dans le monde entier en amérique du nord etc donc c'est véritablement global et général et ce bug certains laisserait sous-entendre c'est même été cité sur gtplanet que ça pourrait mettre en péril les world series alors en soit qu'un jeu puisse bugger ça arrive ça arrive et c'est pas forcément sur ça que je vais jeter la pierre à polyphonie ni à sony alors surtout à polyphonie bien évidemment qu'un jeu puisse bugger ça peut arriver ça arrive à tout le monde et comme dirait l'autre il n'y a que ce qui ne faut rien qui ne font pas d'erreur donc en l'occurrence ça arrive un jeu à bugger ça va un correctif n'arrive pas ça c'est un peu plus embêtant mais surtout là où je suis véritablement extrêmement en colère c'est l'absence de communication je tiens à signaler également que de par le fait de ces bugs les gens qui travaillent ardemment pour essayer de faire remonter leur rang de pilote et leur rang de fair play tout ceci est forcément impacté puisque ton rang de pilote en tant que tel n'augmente pas puisque ton rang de pilote est considéré à la fin de la course et en fonction de ton résultat final donc ton rang de pilote n'est pas impacté mais par contre ton rang de fair play que nini ton rang de fair play lui est bel et bien impacté puisque il suffit juste d'avoir un petit contact par ci par là pendant cette course qui est nauséabonde pour te faire impacter ton rang de fair play en l'occurrence le mien est passé du rang s au rang a mais bon ça à la limite c'est pas grave ça remontera mais ce qui est aberrant effectivement c'est que par exemple tu vois des voitures qui dade qui navigue qui pédale dans la choucroute en plein milieu de la piste elle te percute ou alors tu les percute parce que forcément tu n'as pas le choix puisque les voitures se déportent et apparaissent littéralement devant toi c'est de la c'est la téléportation les voitures se téléportent littéralement elles sont 200 mètres devant toi elles se téléportent elles arrivent dix mètres devant toi et donc tu n'as pas le choix tu les percutes parce que tu ne peux pas faire autrement et forcément ça fait des impacts sur ton rang de fair play et ton rang de fair play chute encore une fois je le répète c'est pas grave ça va forcément remonter un jour mais là où je suis très très en colère c'est en colère attention on va relativiser on est sur un jeu vidéo d'accord on va redescendre un tout petit peu on est en droit de pousser des coups de gueule de temps en temps mais là où je suis assez en colère on va dire c'est surtout l'absence de communication de polyphonie polyphonie ne communique alors je sais que c'est dans la culture japonaise de ne pas forcément reconnaître ses erreurs et de travailler dans l'ordre pour faire en sorte que ça fonctionne aucun souci mais en attendant tu te retrouves avec des gens qui continuent à attendre à espérer que ça arrive en deux jours rien pas de message je voulais faire cette petite vidéo un peu plus correctement hier soir mais ma dernière tentative a été faite aux alentours de 20h30 et à 20h30 rebelote donc au bout d'un moment bon j'ai laissé tomber mais voilà ce qui est extrêmement désolant de la part de polyphonie c'est l'absence cruelle de communication on peut encore une fois tolérer que le jeu soit bugué ce qui est quand même extrêmement tonnant bon ça c'est des serveurs etc mais bon on peut tolérer que le jeu soit bugué et ça ça ne je suis à même de l'entendre comme tout le monde d'accord on nous dit voilà mais ce qui est absolument aberrant et invraisemblable c'est que polyphonie ne communique pas et ne disent pas nous avons rencontré tu sais tu mets au débarrage du jeu juste une petite annotation précisant nous avons rencontré un gros bug x y z peu importe et nous y travaillons nous faire en sorte de régler ce problème comme ce qu'on connaît de manière assez récurrente sur le jeu avec ces informations qui nous disent quels sont les problèmes connus actuellement là tu mets une petite page au début les délits sont impactés nous travaillons sur l'amélioration des délits et surtout le fait qu'ils communiquent ça éviterait qu'un couillon comme moi ou d'autres d'ailleurs tous les soirs essayer d'y revenir et boum tac allez boum tu te refais encore défoncer ça marche pas etc etc je répète encore une fois comme qu'un bug arrive dans un jeu de manière inopinée c'est ça peut arriver ça peut être considéré comme comme acceptable voilà acceptable moi je fais je vais pas franchement tirer à boulet rouge sur polyphonie parce qu'il ya un bug ça arrive les bugs arrivent par contre l'absence de communication c'est absolument inacceptable donc ce n'est ni visible les communications sur la page d'accueil de grand tourisme mais c'est encore moins visible et là c'est encore plus inquiétant parce que le site de polyphonie et le site de grand tourisme officiel sur lesquels on a les change logs des mises à jour etc pour y mettre un petit encart disant attention un bug a été relevé nous y travaillons ardemment ou quoi que ce soit rien de tout cela et ça ça m'embête un petit peu plus voilà ça m'embête un petit peu plus alors 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 comme dirait l'autre voyons le verre à moitié vide non à moitié plein plutôt oui c'est mieux ce que je me dis c'est que est ce qui est ce que ce bug serait pas un mal pour un bien est ce qu'il y aurait pas une refonte massive des serveurs qui seraient dans les tuyaux et qui fera en sorte que tout soit réglé que ce soit sur les délits et sur le lobby bon attention je me fais des doux rêves là je pense que ça servira à rien de penser à ça mais mais pourquoi pas ce serait peut-être l'occasion pour polyphonie de mettre les mains dans le cambouis et d'enfin se faire mal et de de régler une partie des problèmes de salons et de lobby est ce que justement ce n'est pas arrivé parce que justement ils ont mis les mains dans les lobbies et ils sont en train d'essayer de régler les problèmes des lobbies j'en sais rien parce qu'en plus a priori si c'est pas de bêtises et je suis même sûr de ne pas en dire les salons dédiés au délit ne sont pas les mêmes que les salons dédiés au lobby mais peut-être peut-être qu'ils sont en train de faire une refonte de tout cela et que ce serait un mal pour un bien bon attention je regarde un peu on est le 7 je crois si je suis sous le 7 je juin je regarde le 6 ou le 7 bon la mise à jour de juin arrive vers le 25 26 juin ça me fait un peu tôt ça fait ça ferait 20 jours à traîner comme ça ce serait un petit peu long donc je sais pas exactement ce qu'il en est de la part de polyphonie encore une fois monsieur casunori je sais que vous ne regardez absolument pas ma vidéo ce n'est pas grave mais par contre il faut absolument que vous fassiez vous mettiez en sorte de faire le nécessaire pour communiquer n'ayez pas peur de communiquer je pense qu'on pardonnera plus facilement à polyphonie les erreurs qu'il y a avec une communication adéquate qui dit voilà on a des problèmes ou quoi que ce soit plutôt que l'absence totale de communication l'absence totale de communication le silence absolu le silence assourdissant de polyphonie est ce qu'il a de plus désagréable et de plus déstabilisant pour les joueurs on ne sait pas où on va avec ce jeu et c'est vrai que malheureusement tout ça ce sont des arguments supplémentaires pour les gens qui disent que le jeu est en train de mourir alors évidemment moi je mesure mes propos et je ne pense pas que le jeu est en train de mourir je dis juste que les gens qui le pensent mais c'est du pain béni pour eux c'est du pain béni donc n'alimentez pas cette polémique polyphonie et faites en sorte de réparer votre jeu et surtout communiquer c'est très important bref voilà je voulais juste pousser ce petit coup de gueule matinale qui fera office de vidéo de la journée un petit short va sortir très certainement milieu de matinée pour vous annoncer le live de vendredi donc n'hésitez pas à venir nombreux vendredi désolé pour les absences répétées ces derniers temps mais voilà les choses sont ce qu'elles sont bref petite vidéo matinale à 5h28 à présent du matin donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus si vous partagez mon avis encore une fois pas de haters voilà c'est mon avis c'est mon point de vue vous savez que je suis assez consigné avec le jeu donc si jamais je pousse un coup de problème c'est que vraiment j'en ai gros sur la patate et que franchement au vu de vos commentaires sur mon petit short que j'avais fait sur le bug qui est apparu lundi je suis pas le seul à le penser donc évidemment polyphonie la balle est dans votre camp allez je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure salut à tous et à tous